bonjour mes petites lumières j'espère que vous allez bien on se retrouve pour l'avidence de la semaine du 17 avril au 23 avril 2017 et comme vous pouvez le voir j'ai déjà préparé trois cartes avec l'oracle de l'âme intuitive j'ai préparé trois cartes et une quatrième carte avec les réponses angéliques alors allons à l'essentiel avec la première carte on nous parle d'égalité elle est très très belle cette carte qui me fait de l'ombre tout seul voilà on nous demande les mots clés sont trouver l'équilibre acceptation reconnaître que nous sommes tous semblables j'aime beaucoup cette carte moi avec la carte numéro 12 ceux qui s'y connaissent en numérologie alors j'ai été assez étonnée parce que vous pouvez le voir toutes ces cartes ont un contour parce qu'il ya plusieurs catégories là nous avons un contour disons quoi orangé et toutes les trois sont de la même catégorie alors qu'il y avait même plusieurs cartes dans cet oracle et bien là on nous parle de la catégorie dans tout de l'entourage avec la première carte la deuxième carte et la troisième alors à égalité qu'est ce qu'elle nous dit cette carte bien nous dit que nous regardons les gens mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde nous ne voyons pas vraiment leur réalité c'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas il nous faut accepter que même si chaque personne est différente nous sommes fondamentalement semblable nous sommes égaux les uns par rapport aux autres personne n'est supérieur cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est peut-être temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont peut-être incapables de se considérer comme des êtres spirituels trouver l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité avec la carte égalité ensuite nous avons avec ce joli la carte santé avec les mots clés prendre soin de sa santé alimentation exercice donner à votre corps tout ce dont il a besoin tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et votre âme c'est à dire votre corps nourrissez le et approvisionner le de tout ce dont il a besoin fournissait lui de l'exercice quotidien et une vie saine avec la nourriture saine prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé alors cette carte vous guide à l'en informer encourager les autres à prendre soin de leur propre corps et encore une fois on parle de l'entourage d'accord notre entourage proche amical familial etc etc et bien vous pouvez bien le voir avec cette carte de la famille que je vais mettre sur cette jolie pierre et bien là on nous parle d'union de liens familiaux de rassemblement et d'amitié donc tout ce qui est en lien avec la carte précédente tout ce qui est en lien avec notre entourage proche la famille ne concerne pas que les liens de sang notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre coeur ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres les liens familiaux peuvent battre de l'air et susciter de l'attention mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre comprendre et surtout accepter comme là nous arrivons encore sur acceptation nous créons une famille à partir de l'amour la famille est une bénédiction qu'elle soit du sang ou non j'espère que le message est bien passé et donc là nous avons avec les réponses angéliques si jamais vous inquiétez par rapport à cette guidance on nous dit quand même nul besoin de t'inquiéter ne t'inquiète pas les inquiétudes et les soucis concernant vos questions sont inutiles dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille en faire une obsession n'aidera pas les choses l'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives très bientôt vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet voilà cette guidance pour cette semaine avec égalité santé famille et nul besoin de s'inquiéter n'hésitez pas à me mettre des commentaires si cette guidance vous aura parlé pour la semaine du 17 au 23 avril 2017 portez vous bien je vous embrasse je vous dis à très bientôt bye bye